Nat Tengou, ce 17 septembre 2022, a connu un grand événement, la cérémonie d'inauguration du Centre de traitement traditionnel et spirituel Saint-Sortiment. Situé au quartier Fafari, ce centre de santé est né suite à la grande volonté de Sa Majesté, Dr Yanné Sortiment, très jeune mais très soucieux du bien-être de sa communauté. Ce centre mène des activités spirituelles telles que la consultation, la vision, le traitement traditionnel et spirituel, les rituels et prières, les méditations et exercices physiques, la visite périodique à d'autres centres de santé suivis de dons. Le Dr Yanné Sortiment nous donne ici d'autres caractéristiques de ce centre. Le Centre de traitement traditionnel et spirituel Saint-Sortiment, dit C-T-T-S Saint-Sortiment, permettra d'aller en avant aux citoyens béninois et d'ailleurs de se désenvouter, de se purifier, de se débloquer et de reprendre leur parfaite santé. Nous devons prendre soin de ce bel outil que beaucoup d'autres régions nous envoient. Ce centre est créé pour sauver des vies humaines et compléter la médecine moyenne. Tous les médecins traditionnels et spiritualistes de qualité, efficace, dynamique et responsables seuls pourront intervenir ou servir dans ce centre de traitement avec un contrat digne de nom. Nous devons ajouter que le site TTS Saint-Sortiment possède une pharmacie spirituelle, un magasin de stock des produits spirituels, plusieurs d'autres droits, une salle de concentration et de méditation et un espace de distraction pour les malades qui aimeraient se détendre. Ensuite, un jardin demi-hectare, des plantes rares se préparent afin de servir tous les chercheurs, tradits, thérapeutes ou guérisseurs traditionnels et spiritualistes. Je profiterai de ce jour pour appeler qu'un visionnaire, qu'un médium, qu'un guérisseur traditionnel et un est un sauveur, est un sage, est un demi-dieu envoyé par les ancêtres et les dieux. Nous devons rester unis et forts pour finir et accomplir nos missions. Ce n'est pas une taille facile, mais nous pouvons essuyer l'âme des malades, des faibles, dans le respect spirituel, dans la paix, l'amour et la joie. Restons concentrés pour atteindre les objectifs de Dieu. Restons unis pour donner le sourire aux êtres humains et restons surtout, surtout sérieux pour accompagner le gouvernement. Venues nombreuses assistées à cette cérémonie, la population, par des chants et danses, a manifesté sa plus grande choix. Le représentant du président de l'Union des médecins traditionnels du Bénin a félicité le docteur Yanné pour son attachement à la tradition. Aujourd'hui, je suis assis au nom du président national du SUMET. Le SUMET veut dire l'Union des organisations de la médecine traditionnelle du Bénin, qui est en partenariat avec la médecine moderne. Docteur Yanné Sottima a fait tous ses efforts dans la pluie, dans le soleil, et il est venu directement pour montrer réellement que la tradition, c'est la tradition. La tradition a une valeur. La tradition, c'est nous-mêmes personnellement qui doit montrer que la tradition est question de l'or au Bénin. Pour réussir aujourd'hui, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, nous a confié le secrétaire général du palais. Tel que nous sommes aujourd'hui, pour qu'on réussisse effectivement, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, sur notre tradition, sur notre racine. C'est vrai, la France est venue et elle fait ce qu'elle va faire. Dans notre vie, on ne juge pas, on ne critique pas, on ne condamne pas. Mais on prend conscience que nous devons prendre en charge, nous-mêmes, notre développement. Parce que c'est nous-mêmes qui allons faire notre développement. Par conséquent, Sa Majesté, le docteur Prophète y allait Sottima, à éviter Félix et Moabène, à tout faire effectivement pour qu'on y arrive. Et pour y arriver, ce n'est pas lui seul qui va travailler. Nous devons nous associer tous, tant que nous sommes avec lui. Et tel que le travail, il a associé aussi tous les rois, tous les rois du Nord, tous les rois du Bénin. Et j'ai eu l'honneur de l'accompagner au palais présidentiel où tous les rois se sont rencontrés. Ça montre que ce qu'il fait est différent de ce que font les autres. Pour M. Yacinthe Nata, acteur culturel, c'est une grande première dans la commune de Natitengou. Cette initiative qui est très salutaire. Cela m'a fait une fierté d'apprendre que dans la localité de Natitengou, on ne peut pas être les patrons de la Tagora, un centre de ce genre est en train de s'ouvrir officiellement dans le souci de pouvoir accompagner les malades à divers niveaux. C'est une fierté pour tous ceux qui ont des difficultés sanitaires de venir s'enquérir par rapport à ça. Le jour d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'hôpital qui arrive à trouver une solution à des malades à des diverses maladies. C'est ça qui m'a poussé moi à venir prendre part à cette activité aujourd'hui, d'avoir courage aux promoteurs de ce centre et que le Tout-Puissant puisse l'accompagner dans ce jeu afin que tout ce qui vient de l'hôpital de la Vénénie ait une situation. En Afrique, on estime à près de 70% les recours à des soins à base de produits de la médecine traditionnelle. Pour ce fait, Natitengou est désormais à l'abri du besoin.